bonjour les amis j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver pour cette crypto émission du dimanche 29 août 2021 aujourd'hui la cryptosphère est bien verte un bitcoin à 48 350 dollars pile poil maintenant une petite bougie rouge aujourd'hui un peu d'incertitude regardez on a une mèche sur le dessus une mèche sur le dessous ça veut dire que les baires repoussent le prix vers le bas les boules repoussent le prix vers le haut ça ce bataille on sait pas trop après c'est dimanche les instit ne sont pas là on verra demain on aura une vraie réponse demain après demain savoir où les instit se placent ils sont plus bourreaux boules que berre qu'est ce qu'on peut voir ici en délit on peut voir qu'est bien regarder cette ligne jaune ici je vais changer la couleur allez je vais la mettre en rouge parce que ça pue du fion excuse moi l'expression pourquoi parce que regarde on s'est fait rejeter le 20 août le 21 août le 22 août le 23 août et là vraiment c'est ça qui m'a dit que ce support que cette résistance pardon elle sera très très puissante pourquoi regarde le 23 août on a fait une bougie vers le haut qui se fait totalement revendre c'est à dire que ici il ya des heures de vente mais qui rigole pas quoi ici il ya de la grosse baleine qui vend qui veut pas que le prix passe au dessus des 49 milles ou alors qu'ils se hedges c'est à dire qu'ils veulent lâcher bitcoin pour enflouer ses caisses en stable coin ou en dollars en tout cas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ça fait dix jours que cette résistance elle fait elle fait vraiment fait la coquinette on va dire pas dire de gros mots parce qu'on est poli ici sur cette chaîne alors quand on est en résistance comme ça il ya deux solutions ou à force de la fracasser tu la défonce et tu pars tout le monde parce que lorsque tu vas la casser là tu ça va faire un appel d'air ça va être puissant d'accord ou alors deuxième scénario c'est que cette résistance à force de la péter la péter ben les boules ils auront plus d'assez d'argent et puis ils vont se faire rejeter quoi parce que là c'est là c'est quoi c'est la bataille des des dollars tu veux entre la baleine ou les baleines qui poussent le prix en bas et ceux qui essayent d'acheter et c'est ceux qui auront le plus d'argent qui vont gagner tout simplement et oui donc si les baleines qui vendent ont plus de bitcoin à vendre que ceux qui achètent et ben bim on ira faire un coup vers le bas violent en tout cas je pense que le prochain mouvement sera violent que ce soit à la baisse ou à la hausse parce que là ça fait pas mal de temps qu'on consolide alors si tu veux bon si jamais on voit la hausse qu'on casse ici là ce support à 49500 ça sera très bien on va se diriger au moins vers les 51000 et entre les 51 et 52 ce qui a quand même là tu as la confluence entre les deux zones de short ici ça sera aussi pas trop facile à passer quand même on verra bien si jamais on va vers le sud on fera d'abord un stop sur la kijun weekly qui fera un gros support et kijun weekly elle rigole pas comme tu le sais à la 49790 il ya la ma200 aussi qui pourra retenir les prix et puis en dernier recours le dernier rempart de l'humanité avant d'aller aux enfers ça sera la kijun ici délit à 43 986 si on perd la kijun daily c'est directement coucou à la zone de rechargement ici qui à la louche entre les 36000 et les 34000 voilà donc ça c'est un peu les scénarios si on regarde à court terme ça fait du yo yo du yo yo tu comprends plus rien je t'enlève ici les indicateurs regarde on a vu cette traîne on suit cette traîne depuis 20 juillet ça fait un mois et demi quasi on lui sa traîne regarde on touche ici on repart vers le haut on touche on repart vers le haut là on touche on se renfonce on se dit oula là on était bernette et où ça s'appuie du fion alors une bougie c'est quatre heures ici donc c'est long quand même donc là 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 tu avais peur là tu te dis oulala ça pue et là finalement trois bougies vertes en quatre heures on réintègre on se dit où ça sent bon on arrive on touche la résistance et regarde c'est chirurgical on touche et bim on se fait rejeter totalement et on repasse la traîne donc là bas il ya deux solutions où on reintègre la traîne la traîne si on arrive à casser cette résistance tout va jouer ici si on a casse on réintègre la traîne là c'est bon on repart pourquoi pas il repartira verra bien on repartir quand même pas mal tu vois alors papa pas tous le monde repartira par contre si jamais on se on essaye de retester encore une fois en bougie quatre heures encore une fois les 49500 qu'on se fait rejeter alors là cette direction le l'autre côté de la traîne et là on pourrait faire commence à faire du m et partir en bas bon après bien sûr tu as toujours un scénario quand même le troisième scénario c'est que on fait des w sous la traîne on essaie de la retaper mais là quand même cette résistance regarde moi ça toutes ces bougies qui sont faits rejeter là ici on repasse on se fait rejeter on essaie de la toucher on se fait rejeter on essaie de toucher on se fait rejeter quand tu vois ça ça sent pas très très bon bon écoute on verra bien si on regarde après le rsi ben là le rsi étant je vais te le mettre plutôt en daily ça sera mieux voilà le rsi c'est pas joli joli parce qu'on regarde on était la traîne baissière depuis longtemps ce qui a fait un feu un feu relâche du mal à parler ce qu'il a fait un peu tout le on était dans le feu ça fait la fin de ce bull run entre guillemets voilà la dire la fin de la grosse poussée qu'on a eu pour après se faire un gros shoot sur cette traîne là et maintenant qu'est ce qu'on fait maintenant pareil on est sur une même traîne rsi baissière tu vois et on baisse on baisse et bon ça c'est pas c'est pas je joue c'est pas bon si tu as pas envie de le voir donc là c'est pareil au bout d'un moment dans son tu vois sur le prix là on fait un gros push on corrige un peu ça c'est très bien un gros push on corrige un peu un push un peu moins fort on corrige un push pareil pas trop fort on corrige là n'arrive plus à toucher tout ça pour dire que là on s'essouffle là les vendeurs c'est les acheteurs s'essouffle pardon et tu vois sur la rsi là donc c'est là est ce qu'on va faire un scénario comme ici où là les acheteurs et commencent à s'essouffler biment partout tous les enfers peut-être peut-être voilà c'est en tout cas c'est un scénario qui est probable on fait gaffe on est sur une traîne baissière sur la rsi là sur le prix ça s'essouffle et on voit sur le momentum là le momentum il est dans les mains des birres si tu veux regarder dans le rouge alors le côté positif c'est que à force de faire des w comme ça tu vas tu vas retourner dans le vert et tu vas faire tous deux mots ok ça c'est le côté positif le côté négatif c'est que là eh ben attends je vais te zoomer un petit peu plus pour avoir un petit peu mieux voilà c'est que ben là regarde on peut repartir on a fait une courbe comme ça comme ça et là on commence à repartir alors est ce qu'on va repartir à faire une bougie encore plus forte et repartir il a refait une grosse correction avant de revenir où est ce que on va faire finalement tout petit truc encore comme ça et revenir là bon en tout cas dès qu'on repassera les 0 ici sur le mac 10 ça sera pas mal voilà ça sera pas mal parce qu'on aura quand même fait pas mal de w ici donc ça sera assez bon on verra bien écoutez compliqué à dire peut-être une petite tendance un peu plus bearish que bullish ici parce qu'on est sous résistance on essaye de la travail la résistance donc si voilà ça passe ou ça casse vraiment il faudrait ça mettre ça comme titre aujourd'hui ça passe ou ça casse que bon écoute on verra bien au niveau du dollar donc pour ceux qui n'ont pas vu je passe vite fait parce que ça n'a pas bougé donc concrètement quand le dollar fait un gros rallye va to the moon le bitcoin lui ben il est là il a du mal là tu vois ça a été les pires market dur dur et par contre quand le dollar se prend une grosse taire gigantesque comme ici eh ben c'est ça qu'a fait le bull run qu'on a vécu tu vois autant quoi la première partie du boulot tu appelles comme tu veux donc c'est pour ça qu'on se revient sur le dollar là qu'est ce qu'on peut voir le bitcoin il a poussé le dollar pousse en même temps mais au bout d'un moment les deux vont se décorréler il ya un menteur parmi les deux c'est à dire où c'est le dollar qui va retomber vers le bas ou alors c'est le bitcoin qui va retomber vers le bas d'accord c'est quand même assez rare que les deux pouces en tout cas de long terme et là on a un gros w qu'on surveille voilà bon en tout cas on verra bien pour l'instant c'est le week-end c'est fermé pour l'indicateur déflationniste c'est pareil lorsqu'on va vers de l'inflation eh ben le c'est très bon pour le bitcoin parce que les gens lâchent leur fiat pour aller vers les crypto monnaies vers les actions et lorsqu'on va vers la déflation ben là les gens remettent leur argent vers le dollar l'euro tout ça et pour le bitcoin c'est pas bon c'est pour ça que là le bitcoin s'est pris une tarte qu'on a on allait vers la déflation donc bon on surveille aussi là pour l'instant c'est dimanche encore fermé on verra bien la semaine ce que ça nous va ça va nous donner c'est pour ça que je passe rapidement au niveau de l'order flow donc hier qu'est ce qu'on disait hier on est à peu près l'ancien bon il ya un petit peu moins de longue il ya un peu plus de short on a un petit peu mitigé on s'était dit bon allez pourquoi pas il ya des il ya d'un peu des liquidations au nord donc pourquoi pas chercher au nord voilà alors le alors c'est simple le 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 bitcoin il a il a fait le un peu peine d'homme tu vois genre il est allé chercher la liquidité des shorts et la liquidité de l'envoi là au moins il y en a pour tout le monde il ya d'un pour tout le monde il n'y a pas de jaloux voilà il n'y a pas de jaloux il ya personnellement je n'ai pas trop j'étais très mitigé c'était un peu des deux mais finalement les market makers les baleines ils sont mis bien ils sont allés chercher les liquidités chez tout le monde ils ont recte tout le monde voilà donc qu'est ce qu'on voit ici ici le spot il commence il sait pas trop là il n'arrive plus trop à acheter le spot c'est les petits poissons comme toi et moi ils attendent un petit peu le funding commence un petit peu à baisser donc pourquoi pas donc peut-être un tout petit peu plus de short que de long mais on sait pas trop c'est ça sera très léger je pense que là c'est comme hier c'est un peu mitch 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 il ya le ici l'open intérêt bon il descend légèrement où l'on peut dire qu'ils stagnent donc là c'est compliqué de dire c'est normal là le prix stagne un petit peu on est sous résistance on sait pas trop trop alors les web traders ils te diraient ben attends j'ai un zoom un peu comme ça voilà les web traders ils te diraient ben normal quand tu as vu impulsion flag impulsion là il y avait un gros flag et on était hier comme ça et hier on disait bon écoute il ya deux solutions là ça traîne trop quand ça traîne trop ça peut inverser la tendance donc hier on disait ça peut péter en haut mais il ya des chances à pète en bas ok on savait pas trop combien flag dure longtemps comme ça bon et finalement qu'est ce qu'il a fait le prix l'a pété au la fin fou une fausse fausse sortie du canal si tu veux et puis la pété au juste pour chercher les liquidations des mecs avaient posé des shorts ici juste pour ça juste pour les rectes et puis après bim on s'est fait renfoncer voilà donc là les bears ont bien bien poussé le prix vers le bas donc là qu'est ce qu'on a la bombe est tout simplement de pousser ou pousser vers le bas et on a un flat comme ça on pousse vers le bas est ce que ça c'est un gros flag qui va pousser vers le bas j'ai envie de dire qu'il ya comme on a une grosse poussée comme ça une espèce de flag ici il ya plus de probabilité pour qu'on aille en bas voilà un peu plus en bas que en haut par contre si ça s'éternise trop là les probabilités vont devenir plus faire 50 50 mitch mitch tu vois à voir bon là voilà c'est là vraiment c'est pas trop là c'est dur d'ailleurs tu donnes un avis je me mouille mais là je sais pas trop c'est vraiment là c'est moitié moitié c'est mitch mitch ce qui va tout faire ça va être ce qui vend dans cette résistance là que je mets en pointillé qu'on n'arrive pas à passer tout va jouer là vraiment la suite des prochaines semaines va jouer là je pense au niveau de long short global on voit que là les longs montent un petit peu les shorts montent un petit peu donc c'est la bataille entre les longs et les shorts ceux qui posent des shorts en disant oui le bacon va baisser je vais mettre bien ceux qui posent des longs en disant non c'est bon on va péter cette résistance donc c'est la bataille c'est kiff qui s'équipement au niveau des ordres donc ici on a des ordres car 9500 voilà qui bouge pas des ordres de 50 milles donc un peu plus d'ordre au nord ils regardent hier bon moi j'ai fait la vidéo n'était à peu près pas là on avait vu qu'il y avait des ordres car 9600 et que c'est un mur jeune c'était dur à passer et regarde c'est exactement ce qui s'est passé le prix à cogner sur ses ordres et c'est directement rejeté donc qui dit mur jaune dit beaucoup d'ordres de vente donc là ça c'est directement du regard pas ça va une gros chute vers le bas tout simplement donc là les ordres sont encore jaunes donc si on remonte encore il ya des chances qu'on se fasse rejeter et ça si tu veux c'est la résistance pas joli joli quoi tout ça tous ces ordres jaunes c'est la résistance d'un pointillé que tu as montré depuis tout à l'heure donc au nord il ya un peu plus de murs vendeurs et au sud des murs acheteurs mais moins épais qu'au nord voilà c'est à dire il ya plus de gens qui veulent vendre du bitcoin que devant qui de gens qui veulent acheter c'est un peu l'idée si on va faire un petit tour sur nos baleines chinois sur okx on voit qu'il ya toujours des ordres gigantesques ici aux 44500 ça bouge pas c'est toujours un jeune pétant qui fait mal aux yeux donc là tu as 20 000 bitcoins cette chaude patate pour aller plus bas des 44 millions à grosses ventes de bitcoin et au nord pareil à quelques bitcoins à l'achat mais pas grand chose ici pas grand chose donc on verra bien donc je pense que finalement des deux côtés que ça soit au nord au sud il ya des gens qui veulent vendre pour lâcher du bitcoin il ya des baleines qui veulent l'acheter aussi pour se remettre bien dans le bitcoin donc voilà ça va on peut rebondir et faire un range entre les 44000 et les 51000 tout à fait puis bon on verra bien plus tard au niveau des options pareil on surveille un peu ce qu'on a la fin là 28 août on s'en fout 29 ou 300 bitcoins on s'en fout 3 septembre 10700 bitcoins comme expérience à 47000 donc on pourrait être un semaine prochaine entre 47 et 50 donc ça veut dire qu'on n'aurait pas trop bouger par rapport à maintenant c'est très très possible le 10 septembre 5000 bitcoins ça n'a pas trop joué le 17 septembre 880 on s'en fout le 24 septembre par contre on surveille vraiment ça le 24 septembre 52000 bitcoins max payne à 40 donc on verra bien vraiment il ya des gros pit de gens bullish ici qu'on visait sur les 50000 et 64000 il ya beaucoup de bear aussi tu vois donc max payne à 40 on verra bien on surveille voilà c'est ça va être chaud d'ailleurs grosse volatilité il y aura de la grosse volatilité c'est à dire on peut tout à fait être vers les 40 comme on peut être vers les 65 64 on verra bien au niveau du hashrat tout va bien voilà pas de shoot donc là pas de problème par rapport aux bitcoins jamais ça shoot on aura peur on dira où là le marché va prendre cher mais pour l'instant écoute la santé du réseau est très bien au niveau de notre grosse baleine pour l'instant inférieure voilà je pense qu'elle fait rien dès qu'on verra une grosse vente de 1500 balcons ou de mid-coin ou d'acheter ou un achat de 1500 de mid-coin là on pourra se dire où il se passe des choses et on pourra conclure tout cas ça va nous aider son ordre à notre indicateur que la tendance du marché pour l'instant il se passerait après c'est le dimanche donc là les astuces et crosse baleine elle le dimanche et le week-end elle se repose au niveau des news twitter donc comme d'habitude j'essaie de partager du news bullish et bearish mais j'ai plus trouvé du bearish aujourd'hui mais de l'autre côté comme et le dimanche à peu de gens qui mettent des qui partagent des choses sur twitter les week-end les gens ils se reposent un petit peu voilà bon moi aussi moi je je me repose pas moi vous fille vous filie va alors donc le mac qu'est cape zero qui nous dit une petite athée alors cette athée je voulais mis parce que je les trouvais pas mal aussi chez des web traders des gens assez confirmés en web trading c'est pas des rigolos et en fait il te dit qu'on va avoir un push plus haut vers la zone de rechargement la dernière c'est à dire celle-là ici qui entre 51 et 57 mille dollars donc c'est vraiment la zone de rechargement du gros mouvement donc ce groupe mouvement ici jusqu'au plus bas ici voilà c'est celle-là et donc donc voilà il te dit qu'on va aller en zone de rechargement et on va faire comme le scénario de 2018 ce qu'on a fait pendant 2018 pendant un an et demi c'est à dire que dès qu'on touche la zone de rechargement se renfonce encore plus bas qu'avant donc voilà c'est ce qu'il nous dit on ira voir ici pour se renfoncer en bas et là tu as les prix donc on ira voir à peu près dans les 56 milles à la louche 57 milles pour se faire renfoncer aller vers les 12 milles bon 12 milles c'est bas quand même moi j'y crois pas trop aller dans les 12 milles mais bon écoute on verra bien en tout cas il te dit que tu aurais comme ça l'espèce de running écoute on verra bien voilà ce qui fait surtout peur c'est là là cette train des récits baissières tu vois comme on a eu ici donc là encore à donc moi c'est surtout ça qui me fait peur on verra bien c'est un scénario comme un autre ça peut être oui ça peut être non on verra bien notre ami harry pareil lui qui est bériche qui nous dit bon on atteint une espèce de pattern qui t'amènerait aux 12 milles dollars voilà comme notre ami ici macapeau donc voilà bon 12 milles dollars c'est bas quand même il faut faudrait qu'il y ait beaucoup de baleines qui lâchent leur bitcoin pour aller à 12 milles dollars bon personnellement moi j'y crois pas aux 12 milles dollars c'est que mon avis perso pourquoi parce que tu as des gros monstres comme micro stratégie puis d'autres qui rachèteront en masse aussi quand assez d'argent pour racheter donc 12 milles dollars ça voudrait dire qu'il ya des gros instit qui lâchent aussi leur bitcoin voilà bon moi j'y crois pas tu crois pas trop déjà aller voir les 30 milles seraient déjà pas mal 20 milles seraient déjà beaucoup mais 12 milles quand même c'est chaud mais bon pourquoi pas écoute c'est une athée comme un autre on s'en met de côté j'ai pas trouvé daté bullish bon les bullish ils dorment un peu ce week-end oui ils ils ont laissé les fesses serrées parce que là c'est chaud patate on est sous résistance on n'arrive pas à le passer voilà et dernière new pour clôturer cette vidéo du dimanche la société d'analyse blockchain donc ça c'est une société d'analyse qui t'analyse la blockchain qui te donne plein de choses sur la blockchain voilà eux c'est leur boulot d'analyser tout ce qui se passe dans la blockchain et te donner plein d'infos sur la blockchain à tout bas et en fait ils ont signé un accord avec la sec ça c'est pas très bon pour aider à surveiller à réguler le secteur de la dix failles ça c'est pas très très bullish ça donc les mecs de la sec ils vont ils vont employés des 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 analyseurs de blocs chaînes des sous cités dans les deux blocs chaînes pour avoir pour savoir tout ce qui se passe ça c'est pas bon ça c'est berry je t'as pas envie de le voir ça donc voilà bon ça j'aime pas trop mais bon c'est comme ça il faut le savoir voilà il faut pas être dans l'ignorance il faut quand même voir un peu ce qui se passe voilà c'est tout pour aujourd'hui petite vidéo j'espère que ça t'a plu n'hésite pas mettre en commentaire ce que tu veux un petit coucou foufis ça me ferait plaisir ou une petite remarque voilà n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner dans la chaîne et si tu aimes bien ce que je fais et puis je te dis de passer un bon dimanche et on se dit à demain lundi allez ciao ciao la bise